Marcos Zafiropoulos, je suis psychanalyste, directeur de recherche au CNRS et à l'université de Paris, Denis Diderot. Mon nouvel ouvrage, publié chez RS, est intitulé « Les mythologiques de Lacan », sous-titré « La prison de verre du fantasme, Oedipe, le diable amoureux, Hamlet ». Ce livre s'inscrit dans mon travail sur l'histoire critique de la pensée de Lacan, histoire pour laquelle je distingue trois périodes, correspondant à trois théories du père chez Lacan. Il y a d'abord le premier Lacan, 1938-1950, un jeune Lacan qui rejette la théorie freudienne du père mort de Totem et Tabou et qui sociologise la théorie du père dans la lignée des fondateurs de la sociologie française, Le Pley et Durkheim. Ce père, chez le jeune Lacan, devient une simple image, une imago dont la fécondité quant à la structuration des fils et des filles varie historiquement selon la valeur sociale du père. En 1938, le jeune Lacan lance alors la théorie du déclin de l'imago paternel qui a toutes sortes de conséquences ruineuses pour le champ psychanalytique où elle domine aujourd'hui encore. Ce premier Lacan correspond à mon premier ouvrage « Lacan et les sciences sociales » publié en 2001. La théorie du déclin du père domine encore, ai-je dit, et pourtant Lacan y a renoncé dès les années 1950, c'est-à-dire dès sa rencontre avec Lévi-Strauss, l'ethnologue, pour lequel il déclenche une vive passion transférentielle. Passion qui ouvre à la seconde période de Lacan pour lequel le père devient un père symbolique, un pur signifiant. Ce second Lacan renoue avec la théorie freudienne du père mort car, en effet, quoi de plus symbolique que le père mort. Lacan devient alors freudien et relie toute la théorie de Freud et ses grands cas cliniques avec les lunettes de Lévi-Strauss. Il invente alors la notion de nom du père. J'ai traité de ce deuxième Lacan dans mon « Lacan et Lévi-Strauss » ou « Le retour à Freud » publié en 2003. Les mythologiques de Lacan. Troisième Lacan. D'être un pur signifiant, le père devient une figure de style par laquelle un terme est substitué à un autre. C'est une métaphore. Dans l'Oedipe, la valeur symbolique du père ou de son nom se substitue en effet à la jouissance de la mère faisant de tout enfant d'abord un fétiche. Fétiche qui doit échapper à cet impasse maternelle pour accéder au monde du symbolique, de la loi et de la névrose. Cette nouvelle lecture de l'Oedipe est une véritable révolution théorique dans laquelle Lacan invente la théorie du phallus et par laquelle la responsabilité du désir incestueux qui chez Freud revient à l'enfant passe maintenant dans la mère. Ce n'est pas l'enfant qui veut la mère, mais c'est la mère plutôt qui veut l'enfant. Pour ce troisième Lacan, celui des mythologiques, l'enfant doit donc se déprendre d'abord de la jouissance maternelle et il se défend par l'élaboration du fantasme qui est un appareil de défense faisant de toute névrose une névrose de défense contre la jouissance de la mère. La source littéraire de cette théorie du fantasme est le texte intitulé Le Diable Amoureux de Cassotte, texte de 1772, surplombé par le Kévoï de la mère Chameau, Que veux-tu ? C'est ce texte que je présente dans le second chapitre de cet ouvrage, le premier étant consacré, comme on le comprend, à la théorie du père et à celle du phallus. Le troisième chapitre est consacré à la lecture lacanienne d'Hamlet. Lecture d'Hamlet, dans laquelle Lacan reprend la question des inhibitions du prince du Danemark. Dans ce troisième chapitre, je présente le texte et la lecture de Lacan faisant du fantasme ce que j'appellerais une prison de verre, enfermant l'homme moderne, dès lors retardé dans son acte, à la différence d'héros tragiques dont Antigone reste le modèle, voire le paradigme. L'ensemble de cet ouvrage, les mythologiques de Lacan, découvre donc un troisième Lacan, toujours Lévi-Straussien, et qui relie les grands textes de la culture occidentale, comme le fait à l'époque Lévi-Strauss, pour les mythes américains. D'où mon titre, les mythologiques de Lacan, regroupant ici la lecture des grands textes par Lacan, Oedipe, le diable amoureux, Hamlet. Cet ouvrage apporte donc un nouvel éclairage sur la production d'opérateurs cliniques que l'on voit naître sous nos yeux, dont la théorie du phallus et celle du fantasme. La troisième période de Lacan, celle des mythologiques, va de 1958 à 1964, date où elle s'arrête sur le séminaire du nom du père, non fait par Lacan. Notre ouvrage s'adresse aux psychanalystes, aux philosophes, aux anthropologues, aux étudiants, et à tous ceux qui s'intéressent à la psychanalyse, ou encore à la grande question de l'évolution du père, et du sujet de la culture occidentale. Les mythologiques de Lacan, c'est donc d'abord un livre. Un livre pour comprendre, pour comprendre la théorie du phallus et celle du fantasme. C'est un livre pour sortir par le haut de la théorie du déclin du père, motivant celle de la décadence démoderne, qui fournit aujourd'hui une sorte de rallonge clinique aux tentations autoritaires qui menacent les formations sociales occidentales. Cette théorie de la décadence démoderne est fort suspecte. Elle est rejetée par Lacan, préférant à la sociologisation de la psychanalyse, un solide engagement dans l'histoire des mythes de la culture occidentale, Oedipe, Antigone, Hamlet, le diable amoureux, la trilogie des Coups-Fontaines, soit un engagement dans l'analyse des grands textes, de l'antiquité à la modernité tardive. Et Lacan ne s'engage pas, dans cette période, dans l'analyse des grands textes pour son goût de la littérature, c'est ça, sans aucun doute, mais c'est aussi parce qu'il est psychanalyste et que pour lui, l'inconscient de l'homme moderne se déduit précisément de ces grands textes qu'il traite comme des mythes. Les mythologiques de Lacan, c'est donc un livre urgent à lire. Merci. Et qui confirme, prolonge, mon histoire critique de la pensée de Lacan.